L'écran de Luc chapitre 12 Et votre traduction est donc Luc chapitre 12 Et je commence à lire au verset 22 et nous irons jusqu'au verset 32 C'est le Seigneur qui parle Jésus dit ensuite à ses disciples C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez Ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus La vie est plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Considérez les corbeaux Ils ne sèment ni ne moissonnent Ils n'ont ni cellier ni grenier Et Dieu les nourrit Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose Pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les hélices Ils ne travaillent ni ne filent Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs Et qui, demain, sera jetée au feu A combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez Et ne soyez pas inquiets Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent Votre Père sait de quoi vous en avez besoin Cherchez plutôt le royaume de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Ne crains point, petit troupeau Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume C'est là le titre de notre étude C'est ce verset 32 Ne crains point, petit troupeau Ne crains point, petit troupeau Combien de fois est-ce que nous avons dit à un enfant N'aie pas peur Lorsqu'il hésite devant une nouvelle situation, une nouvelle expérience Surtout S'il voit venir vers lui une personne avec une blouse blanche Armée d'une aiguille Plus longue que celle qu'il a jamais vue auparavant Et puis on lui dit n'aie pas peur Tout d'un coup, ce qui devient important, c'est Est-ce qu'on peut faire confiance à celui qui dit n'aie pas peur ? C'est ça, parce que c'est une nouvelle expérience Est-ce que celui qui me dit n'aie pas peur ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? C'est là la situation dans laquelle se trouve cet enfant Et finalement que nous aussi, que nous pouvons être là Et puis il me dit n'aie pas peur Mais qui est-ce qu'il me dit cela ? Et n'est-ce pas ce que disait Jésus à Jairus ? Sa petite fille, il venait d'apprendre que sa fille de 12 ans venait de mourir Et vous imaginez ce que ça peut faire pour un père Déjà il était paniqué parce qu'elle était mourante Et puis là tout d'un coup, quelqu'un vient lui dire C'est trop tard, elle est morte Mais c'est à l'instant même que Jésus se tourne vers ce père Il lui dit Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée Si c'était moi qui le disais à ce père Je dis, bon, petit gentil mais, voilà Mais là c'était Jésus qui le disait Et ça changeait tout Ce chef de synagogue, jusqu'à là il avait la foi pour croire que Jésus pouvait guérir Mais il n'avait pas la foi pour croire que Jésus pouvait ressusciter C'est pour ça la panique Finalement Jésus n'était pas paniqué Jésus traînait et puis finalement il s'est occupé de quelqu'un d'autre Et tout ça c'est... Bon, j'aurais réagi comme le père, je l'avoue Mais la question c'est... C'est une question de confiance C'est une question de ce que je pense de Dieu De quoi il est capable Si mon Dieu est petit C'est sûr que j'ai ample raison pour me faire du soucis dans la vie Mais si mon Dieu est grand Et s'il peut intervenir en toutes choses Ça change tout, ça change ma manière de voir C'est comme l'enfant qui se promène dans un quartier un peu difficile Quand il est tout seul, il tremble Quand il n'y a pas peur avec lui, il n'a pas peur Pourquoi ? Parce que son père c'est le plus fort du monde En tous les cas il le croit jusqu'à un certain âge Après il sait que ce n'est pas vrai Bon, mais c'est une question de... Qui me dit n'a pas peur ? C'est ça, ce n'est pas ce que je pense Ce n'est pas ce que je vois Ce n'est pas ce que... Les impressions que j'ai qui font la différence C'est qui est celui qui me dit de ne pas avoir peur ? Et il n'y a rien de plus naturel que d'hésiter devant l'inconnu Ou ce qui est totalement nouveau C'est sûr qu'on s'arrête et on hésite Et c'est là où on a besoin de quelqu'un pour nous dire Quelqu'un de confiance pour nous dire Tu peux y aller Je me rappelle, j'étais avec... C'était Madame Zandry Qui allait au mariage de ma fille Dans le nord, l'ouest de New York L'état de New York C'était en février, plein hiver Et puis elle, elle vient des Antilles Donc quand je l'amène au bord d'un lac Et c'est couvert de glace Je lui ai dit, tu peux marcher dessus J'avais fait ça Je lui ai dit, non, non, tu peux y aller J'y étais au premier Ça va rassurer Mais c'est une question de... Oui, quand c'est une nouvelle expérience, on hésite Et c'est pareil, hein, tous les jours de notre vie Et Jésus dit à ses disciples Il dit, ne crains point, petit troupeau Petite parenthèse Je vais rappeler une règle d'interprétation de la Bible Qui recommande que chaque fois qu'il y a une promesse Il faut se poser la question A qui est-elle adressée ? C'est pas parce que... Ah ben ça c'est beau ça, ben je prends ça pour moi Peut-être c'était pas pour toi C'est... Il faut toujours lire le contexte Pour savoir si c'est pour moi Ça a été dit pour moi Ou si ça a été dit pour quelqu'un d'autre Il y a plein de promesses dans la Bible Qui sont pour Israël Qui sont pour la situation présente C'était pour toutes sortes de choses Le Seigneur dit à un disciple Allez dans la ville voisine Et puis vous avez trouvé un anon Et puis prenez-le Et puis si quelqu'un vous demande la question Il dit, c'est pour le maître Et puis ça marchera Ben n'essayez pas ça aujourd'hui Ici à Fréjus Ça risque de pas marcher Parce que c'est pas pour vous C'était pour eux Mais ici, alors ici la question c'est Quand Jésus dit Ne crains pas petit troupeau Est-ce que c'est d'abord Pour qui est-ce qu'il dit cela ? Et puis Même est-ce que par extension Est-ce que nous sommes inclus ? Et très vite dans le verset 22 Donc là où on a commencé Il nous dit Jésus dit à ses disciples Donc en premier lieu C'était pour les disciples C'était pour eux Bien sûr nous comprenons par la suite Que les disciples finalement Ils représentaient toute la suite C'était eux les premiers éléments Et puis il parasite les apôtres Et dans la prière du Seigneur Dans Jean 10 Il parle des disciples Et tous ceux qui croiraient à leur message Donc en fait ce que Jésus est en train de dire Petit troupeau Et ça va jusqu'à tous les disciples Dorénavant Et il dit Et quand il dit Ne crains pas petit troupeau C'est pas un reproche Il n'est pas en train de la critiquer pour quelque chose Mais c'est vrai que dans le Il est en train de leur dire Écoutez Vous allez avoir une autre vie C'est plus C'est plus C'est plus comme Il y en avait un Il y en avait quelques-uns dans le Le groupe là Qui savaient faire la pêche Et ils savaient se comporter sur la mer De Galilée en tous les cas Mais ils allaient mener une autre vie Il suffit de lire les actes des apôtres Pour savoir que c'était une autre vie Et puis il y en avait un là Qui savait faire Collecter les impôts pour Rome Mais il n'allait plus faire cela Ca y est quand le Seigneur a dit Suis moi C'était pour faire autre chose Et Et c'est l'inconnu Qu'est-ce qui nous prépare Et dans un sens Oui nous venons Nous rencontrons le Seigneur Il y a un jour On a compris On a saisi On a venu au Seigneur Mais après il nous parle D'une vie à mener Là ça me fait peur Là c'est quoi Hein Je sais faire ce que j'ai fait jusque là Même si je l'ai mal fait Mais Mais ce qui m'attend Pour le Seigneur Et vivre pour le Seigneur Comment je vais faire ça Comment ça Qu'est-ce qui m'attend Et Et cette promesse aussi Quand il dit Ne crains pas petit troupeau Et bien vous pouvez pas Vous servir de ça Pour n'importe qui Pour le rassurer Mais S'ils sont pas disciples De Jésus Christ S'ils sont pas quelqu'un Qui marche selon la porte C'est pas pour eux Il faut pas leur dire ça Et puis lui mettre ça Sur une petite carte Et leur envoyer ça Ca n'a aucun pouvoir Ca n'a pas plus que Beaucoup de choses qu'on dit Bonne année Il y a pas de pouvoir derrière Et Mais il dit Ne crains pas petit troupeau C'est pour les disciples C'est pour ceux qui seront disciples Ceux qui sont encore disciples Et bien Ne crains pas petit troupeau C'est vrai qu'en employant l'expression Petit troupeau Quand même Ils parlaient de leur faiblesse Que eux C'était pas C'est pas une grande armée Qui a des pouvoirs Et ils disent Rien à craindre vous Vous êtes puissant Non non c'est petit troupeau Et petit troupeau Sur une montagne C'est C'est drôlement exposé Et Il dit Ne craignez pas Petit troupeau En fait moi je pense Je prends ça plus Comme une Parole D'affection Petit troupeau C'est un peu C'est un peu Vous savez Vous entendez Les mamans Qui disent A leur Petite fille N'aie pas peur La petite puce Heureusement que la fille Elle prend pas ça littéralement Parce que c'est pas flatteur Mais elle comprend que C'est affectueux Et Dans un sens Ses disciples C'était pas pour dire Ouah ben écoutez Vous êtes des petits C'est pas grand chose N'oubliez pas Non non C'est affectueux Petit troupeau Et mais Je suis le berger Et Jésus va s'entretenir Avec ses disciples Et c'est là le contexte De ce passage Il va s'entretenir Avec eux Sur l'équilibre Qu'il va falloir Entretenir Dans notre marche Avec le Seigneur Et c'est C'est une nouvelle manière De vivre Une nouvelle manière De se comporter Une nouvelle manière De réagir Par rapport Aux éléments Et Aux événements Et donc Il est en train De leur parler Et ces paroles Sont là Pour cela Juste avant Le passage Qui précède Ce qu'on a lu Donc A partir du verset 13 Jusqu'à 21 Et bien Jésus venait De raconter Une parabole Quelqu'un était venu Voir Jésus Et pour lui dire Ecoute Dis à mon frère De partager l'héritage apparemment c'est un problème qui est un peu ancien celui-là et Jésus dit moi je ne suis pas venu pour faire ça je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour faire ça je ne rentre pas là-dedans mais il en profite pour donner une parabole et faire une leçon et donc il parle de cet homme qui a eu une excellente récote et tellement bonne récolte ce qu'il s'est dit mais je n'ai même pas des greniers suffisants pour tout cela et puis si je vends tout de suite ce sera moins cher parce que tout le monde a eu la même bonne année que moi donc le marché le prix va baisser alors lui il a eu la bonne idée il a dit je vais construire je vais investir, je vais construire de plus grands greniers je vais garder ça et puis après quand il y aura une année une mauvaise année moi j'aurai du grain à vendre et ça rapportera beaucoup et puis dans un sens il se dit il se parle, il se disparaît il dit mon âme et mon âme écoute tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années repose-toi mange, bois et réjouis-toi le compte en banque il est plein l'assurance vie c'est un jour la voiture elle est récente en plus elle est électrique donc il n'y a pas de problème et tout est bon et en fait il s'est mis dans une situation où il a dit j'ai plus à m'inquiéter j'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit j'ai pensé à tout tout est bon et c'est à ce moment là qu'il y a une voix qui vient du ciel et au verset 20 il dit mais Dieu lui dit insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui sera-ce il dit il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu il dit tout d'un coup Dieu lui parle et lui fait penser à un scénario auquel il n'a pas pensé et et si il t'arrive quelque chose ce soir et si tu tu pars ce soir le Seigneur te redemand ton âme et tout ça c'est pour qui tu es rarbre tu passes à qui et finalement Jésus il est en train de il n'est pas en train de critiquer ceux qui ont des biens il n'est pas en train de critiquer il est en train de dire mais soyons équilibrés et pensons donnant la juste valeur cet homme il a tout misé sur le matériel et finalement il s'est trouvé démuni pour ce qui est du spirituel de sa relation avec Dieu et donc finalement il n'était pas équilibré peut-être il s'est mis dans une situation où il ne s'inquiétait plus comme beaucoup de nos jours se sont mis dans des situations où il ne s'inquiète plus plus ou moins mais et le Seigneur dit il faut un équilibre et le Seigneur dit ne vous amassez pas des trésors ici sur terre c'est ça qu'il dira dans le serment sur la montagne où ça peut se perdre mais soyez riches pour Dieu je lis le passage dans dans Matthieu chapitre 6 c'est la même situation c'est le serment sur la montagne mais c'est plus complet il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne persent ni ne dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton coeur là où est ton trésor là aussi sera ton coeur finalement ça c'est la question à se poser où veux-tu me placer ton coeur ah moi j'aime Dieu alors mets ton trésor là à côté de lui comme ça tu penses à lui et après le trésor après pour chacun le trésor c'est ce que je trouve précieux ce que si j'entends les pompiers devant la maison ce que je prends en sortant c'est ça mon trésor le dans ce passage que nous avons lu et bien vous avez peut-être remarqué que le seigneur emploie souvent le verbe s'inquiéter ou bien sa forme nominale l'inquiétude et il souligne pour les disciples dans les versets 22 jusqu'à 31 il est en train de souligner pas mal de réalités et qu'il attire l'attention des disciples dans les versets 22 et 23 il dit ne vous inquiétez pas de votre vie de ce que vous mangerez ni de votre corps de tout quoi vous serez vêtu la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement qu'est-ce qu'il est en train de dire et bien l'inquiétude le fait de se faire des soucis il y a aussi l'expression de faire du mauvais sang je ne sais pas d'où ça vient mais en tous les gars c'est il dit s'inquiéter et bien ne peut pas améliorer votre qualité de vie les choses ne font pas mieux parce que je m'inquiète puis moi je l'ai vérifié même je me raconte je ne sais pas si vous avez pu le vérifier mais moi j'ai pu le vérifier finalement ça ne change rien se mordre les doigts comme on dit se ronger les ongles et puis on perd les cheveux et puis toutes sortes de choses ça n'améliore pas la qualité de vie et pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'inquiéter c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui nous rassure mais celui qui n'a rien c'est sûr qu'il s'inquiète verset 24 il dit considérez les corbeaux ils ne sèment ils ne moissonnent et ils n'ont ni scellés ni greniers et Dieu les nourrit combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux et c'est pas une question de nous comparer à des corbeaux ou à des oiseaux et n'importe quel vous voulez mais il est en train de parler votre inquiétude ne peut pas augmenter votre valeur devant Dieu c'est pas vous avez en fait vous avez déjà une grande valeur et le Seigneur nous l'a communiqué sur la croix c'est là il a montré combien quelle valeur nous avions à ses yeux combien il était prêt à payer c'est un peu comme quand vous allez dans on vend les articles anciens tout ça brocante vous allez dans la brocante et bien qu'est-ce qui décide le prix et bien c'est celui qui vend et il essaye de deviner combien vous êtes prêt à payer et puis vous vous essayez de cacher combien vous êtes prêt à payer pour l'avoir et puis alors c'est un petit jeu c'est ça qui décide le prix et vous savez le Seigneur il a dit je vous le dis carrément tout de suite combien vous valez pour moi c'est comme si vous rentrez dans la brocante et vous voyez un truc ancien là et normalement même le gars il n'aurait pas osé demander plus que et vous vous dites moi je donne 10 000 euros le gars il combien moi je donne carrément 10 000 euros je veux ça parce que je le veux si vous voulez pourquoi on ne fait pas ça avec le Seigneur il a dit vous écoutez je sais je sais sur le marché certains valent plus que d'autres parfois c'est à cause du diplôme parfois c'est le nom de famille qu'on porte parfois c'est dans la société il y a les valeurs se décident de différentes manières mais le Seigneur vient carrément et vous dit écoutez moi pour moi vous valez le sang de mon fils Jésus Christ je paye le grand prix le maximum voilà tout de suite Seigneur vraiment c'est ça que tu veux payer pour moi moi je n'aurais pas payé ça pour moi il dit mais ça c'est ça le prix que je veux payer tu acceptes normalement si on était dans la brocante le gars il ne refuserait pas il réfléchit il dit on revit faire la charme qu'il change d'idée et pourquoi avec Dieu on hésite il a déjà il a dit voilà ce que vous valez il le dit Pierre qui reprend ça et lui qui a marché avec le Seigneur pendant trois ans et demi il dit vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent de l'or que vous avez été racheté de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos père mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche il dit le prix qu'il a payé il a pensé il a dit voilà ce que je paye je paye le sang précieux de mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection voilà ce que je paye vous prenez et le il dit donc c'est pas par tes inquiétudes c'est pas en te faisant des mauvais sens et ces temps-ci on apprend que les étudiants ils sont en train de passer par des moments difficiles parce que leur carrière est menacée parce que le travail parce que ceci cela l'avenir et bien ne leur semble pas leur promettre beaucoup de choses et certains passent par des moments très difficiles qu'ils vivent très mal le seigneur dit écoutez moi voilà ce que vous valez pour moi et si j'ai payé à tel prix c'est que j'ai l'intention de vous garder n'est-ce pas il dit c'est pas la peine de vous faire du souci de vous inquiéter ça ne changera rien à ce que vous valez moi j'ai décidé ce que vous voulez et puis alors verset 25 à 26 et bien il dit qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste il dit qu'est-ce que tu peux faire en t'inquiétant en te faisant du souci qu'est-ce que qu'est-ce que ça réalise alors pourquoi est-ce que tu t'en sers tant pourquoi est-ce que tu te laisses détruire par ça car finalement ça ne change rien du tout ça ne va pas te faire vivre même un jour de plus la réalité j'ai pas besoin de faire tout un argument là-dessus mais certainement que ça vaut diminuera le nombre de jours vous savez que de soucis ils peuvent entraîner des ennuis de santé donc il dit l'ennui écoutez si c'est pas profitable si ça va rien t'apporter ne le fais pas et oui mais après je fais quoi alors tu fais confiance tu trouves quelqu'un de confiance et tu te confies à lui et après les versets 27 et 28 jusqu'à 29 il dit considérez comment croissent les lisses il ne travaille ni le file cependant vous je vous dis Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vécu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four à combien plus forte raison vous vêtira-t-il gens de peu de foi et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets ce sont les païens qui ont ces pensées-là ces préoccupations-là et un peu oui parce que eux ils n'ont pas de Père Céleste qui s'occupe d'eux eux n'ont pas ils sont tout seuls ils ont décidé de vivre tout seuls se débrouiller tout seuls c'est-à-dire tout seuls mais vous savez si j'étais un petit poussin et je descends le trottoir et puis je vois des chats de tous les côtés c'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter et et certains vivent la vie comme ça ils ne voient que des menaces et puis bien sûr vous savez que les menaces une fois qu'on commence à se faire du souci et qu'on commence à avoir peur après ça devient encore plus grand que la réalité il y a de quoi effrayer et il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit il dit pourquoi pourquoi rechercher uniquement cela si finalement ça ne règle pas le problème finalement ça ne t'apporte pas la paix tu peux avoir toute la nourriture tu peux t'asseoir sur c'est c'était c'était quand que les gens ils aux Etats-Unis la dernière une fois c'était quand on est passé de 1999 à 2000 rappelé c'était on était sûr que le monde allait s'arrêter et il y en a qui ont ils ont rempli ils ont acheté les conserves et puis les légumes secs et ceci ils en avaient plein jusqu'à puis finalement la nuit il est passé et les ordinateurs ne sont pas arrêtés et puis on a continué et tout le souci toutes les discussions oh la la bon c'est arrivé un peu aussi un peu juste avant le confinement tout d'un coup on entendait parler de confinement tout le monde était au supermarché et ils ont fait le plat vous savez s'il n'y a que ça dans ta vie c'est sûr que tu paniques c'est sûr que tu t'inquiètes mais en fait Jésus est en train de dire aux disciples écoutez pour les disciples de Jésus Christ pour ceux qui ont un père dans le ciel et bien vous voyez plus grand vous voyez plus loin aspirez à plus à beaucoup plus que cela ne vous limitez pas à ce que ce que les animaux dans les champs ils se lèvent ils ont faim ils chassent ils mangent ils se reposent puis on a pu en attendre avoir faim une deuxième fois puis ils repartent oui ça c'est les oiseaux c'est les renards c'est tout mais nous nous sommes les enfants du Père Céleste on en vaut on vaut beaucoup plus que cela et on peut apporter beaucoup plus on peut regarder beaucoup plus loin la foi nous permet d'aller voir plus loin que les yeux vous savez les chrétiens de Philippe et bien ils avaient ils avaient trouvé un équilibre dans ce domaine et ils avaient c'était pas qu'ils étaient dans l'abondance mais ils ont vu le besoin chez Paul et ils ont participé à son besoin dans le ministère et vous savez comment Paul a répondu je vous lis le passage c'est ça en philippien chapitre 4 et je lis les versets 18 et 19 vous voyez ce qu'il dit il dit j'ai tout reçu je suis dans l'abondance j'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui m'est agréable il dit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ il dit vous vous avez vu plus loin que que votre vie de tous les jours et vous avez vous avez voulu investir dans le ministère que j'ai pour le Seigneur et il a dit et puis finalement et bien écoutez vous savez ce qui va se passer c'est que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse je vous laisse calculer la richesse du Seigneur avec gloire en Jésus Christ il dit Jésus n'est pas en train de dire écoute tu n'as pas il ne passe pas il ne fait pas les courses le frigo tu te réveilleras le matin il sera plein non non il n'est pas en train de dire ça il va te dire mais mais ne limite pas ta vue à ce qui est immédiat et ce qui est essentiel vois plus grand vois plus grand parce que tu es un grand Dieu et et puis je dis et tu sais en regardant en voyant plus grand et bien les petits besoins de tous les jours ça sera réglé ça sera pourvu le Seigneur nous rappelle que le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin c'est ça qu'il dit au verset 30 il dit votre père c'est la fin du verset il dit votre père sait de quoi vous avez besoin il dit lui il sait pourquoi est-ce que toi tu as besoin de penser derrière lui c'est comme si l'enfant de 4 ans qui vient voir papa à la cuisine il dit papa j'ai parlé avec maman et je ne sais pas comment on va trouver ce qu'on va manger moi j'ai regardé dans le frigo il n'y a pas grand chose et je veux pas et puis et et comment vous allez faire vous savez ce que le papa il répond tu t'occupes pas c'est pas ton problème moi j'y pense maman y pense toi et bien fais tes devoirs travail développe grandis et on veut que tu t'épanouisses t'occupes pas avec des problèmes de qui va payer l'électricité le loyer et puis et puis comment est-ce qu'on va payer pour le loyer c'est pas ton problème mon fils ça c'est le nôtre toi pense à ton avenir c'est ça qu'on leur dit et après nous quand il faut le pratiquer dans notre vie spirituelle on sait pas le faire il dit votre Père Céleste c'est de quoi vous avez besoin et en plus votre Père Céleste vous savez qui il est c'est Dieu il est tout puissant vous savez en fait Jésus est en train de parler à ses disciples qui ont on a envie de dire ils sont trop terre à terre et c'est pas pour les critiquer mais bon c'est comme ça qu'on a grandi c'est ça la vie voilà c'est comme ça qu'on apprend à vivre mais il leur dit écoutez vous savez en tant que disciples de Jésus Christ et bien moi je vous invite à voir plus grand voir plus loin je vous invite à lever les yeux et regarder plus loin vous savez vous je sais pas si vous avez jamais monté avec un conducteur qui ne voit pas très loin qui est tout bon peut-être à cause du brouillard ou peut-être c'est une mauvaise habitude qu'il a ou bien il a une mauvaise vue et tout ce qu'il voit c'est juste les premiers 50 mètres et bien vous savez comment elle est sa conduite elle est un peu c'est un peu comme on dit c'est brusque c'est saccadé parce que c'est à la dernière minute qu'il voit quelque chose à vous tout d'un coup il essaie de rattraper il freine tout d'un coup vite parce que tout d'un coup il voit quelque chose devant lui c'est 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 pas agréable c'est même on est tendu avec d'être là et sinon vous avez un autre conducteur qui est là et puis alors et bien c'est régulier comme conduite vous savez chez les humains aussi on a des conduites comme ça il y en a c'est constamment c'est ils sont en train de changer ceci cela ceci et puis ça pourquoi parce que ils ne voient que le besoin immédiat c'est le plaisir immédiat c'est le besoin c'est l'âme immédiat je l'ai perdu il m'a quitté je ne l'ai plus il ne me parle plus et tout d'un coup c'est la panique mais c'est avec les yeux que pour lui c'est pour ça que on est plus grand et un monde plus grand et une vision plus grande parce qu'on a un dieu qui est grand et et c'est pas risqué de voir grand et de voir plus loin c'est sûr que si on écoute le journal du soir et bien il y a de quoi paniquer pour le lendemain mais quand on est le seigneur j'en dis pourquoi plus loin il dit et c'est là qu'il dit à ses disciples il dit il y a un autre comportement à voir c'est pas le comportement du non-croyant il dit les païens les non-croyants il dit il y a un autre comportement il dit verset 31 il dit cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus Matthieu dans dans son rapport sur le serment sur la montagne et bien lui il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données mais Luc dit cherchez plutôt si on regardait écoutez Matthieu il dit cherchez premièrement bon c'est important c'est important donner l'importance au royaume de Dieu puis tout le reste ça va venir et on pourrait se dire bon ben je vais pas me soucier premièrement mais en deuxièmement je vais me soucier mais Luc il dit non non et même pas plutôt n'y pense même pas cherche plutôt le royaume de Dieu Dieu a de grands projets Dieu veut aller très loin Dieu veut faire de grandes choses et puis et la route d'aujourd'hui et puis le c'est peut-être cahuteux là aujourd'hui mais bon c'est rien il n'y a pas que ça la route il n'y a pas si longtemps j'ai sorti j'ai essayé une nouvelle piste derrière chez nous là-bas bon quand ça démarrait ça allait bien avec un vélo la piste n'était pas trop mal ça va être intéressant à dire qu'il n'y a pas de ça mais bon à un certain moment ça commence à se compliquer et puis après oh est-ce que je me suis arrêté non peut-être parce que je suis fou mais j'ai ramassé la bicyclette j'ai marché et puis j'étais un peu plus loin et puis la route elle reprend pourquoi parce que je me suis dit puisqu'il y a une piste là et puis j'ai vu des empreintes de vélo je me suis dit ça passe ça passe forcément que ça passe donc je continue je n'ai pas pensé je ne me suis pas arrêté avec l'immédiat et je me suis dit wow je me suis dit non je veux voir moi je veux voir la fin de ce chemin je veux savoir où ça mène et vous savez dans la vie chrétienne c'est ça aussi on passe par des moments difficiles il y a des moments où c'est vraiment il faut porter son vélo mais je sais il y a un chemin Jésus a dit je suis le chemin et le chemin mène quelque part et d'autres sont passés par là et nous voulons les suivre donc vous savez au premier abord quand on lit ce passage on se dit mais Jésus est en train de dire à ses disciples d'être d'être inconscient ne souciez pas ni de manger ni de boire de ce que vous allez porter c'est l'inconscience je dis c'est pas non non c'est pas de l'inconscience c'est pas de l'inconscience quand on n'a personne c'est quand on n'a pas Dieu mais quand on a Dieu et quand on a un Père Céleste qui prend soin de nous c'est pas de l'inconscience c'est de la foi c'est pour ça qu'il avait dit il avait dit plus haut il dit si vous vous posez les questions à qu'est-ce qu'on va manger qu'est-ce qu'on va porter tout ça il dit vous êtes gens de peu de foi il dit ton Dieu il est petit ton Dieu c'est un petit porte-bonheur que tu as dans la poche pour toi c'est tout ce qu'il est pour toi ou est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux parler tu peux faire confiance et il nous donne la sagesse le chrétien c'est pas quelqu'un qui flotte dans l'air c'est quelqu'un qui marche sur terre mais qui sait où il va en fait le royaume de Dieu on voit beaucoup plus que le manger et le boire dit Paul aux Romains Romains 14 verset 17 il dit car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit il dit va chercher plus grand il y a plus pour toi et en fait entre autres il nous exhorte à donner plus d'importance au bien de ceux qui nous entourent que de chercher notre bien il dit finalement si tu tu cherches apporter et tu t'intéresses aux autres tu ne manqueras de rien mais si tu ne t'intéresses qu'à toi eh bien tu n'auras pas et c'est ça la mentalité la nouvelle mentalité et c'est c'est une mentalité qu'on peut avoir seulement si on a la foi la foi dans notre Seigneur je veux je veux lire ce passage en Romain chapitre 14 il y a plusieurs versets que je voudrais lire à peu près 6 versets là donc c'est Jean Romain chapitre 14 et les versets 15 à 20 il dit mais si pour un aliment ton frère est attristé tu ne marches plus selon l'amour ne cause pas pour ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à la défication mutuelle pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu il dit quand tu as les yeux fixés uniquement sur l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir mais quand tu tu vois plus grand et tu te vois comme faisant partie d'un corps de Christ comme enfant de Dieu membre d'une grande famille avec un père céleste qui sait de quoi nous avons besoin et tu commences à penser à prier à soutenir à aider à apporter à faire ce que tu peux et bien il dit tu sais tu ne manqueras de rien le Seigneur il pourvoit il pourvoit au travers des uns et des autres il pourvoit la situation qui se trouvait dans les premiers chapitres des actes où tout le monde mettait tout en commun tout ça c'était utile pour l'époque c'était pas ce mode de vie on ne vit pas en communauté de cette manière là ça ne s'est pas fait par la suite non plus mais c'était nécessaire parce que combien de personnes qui devenaient disciples de Christ se faisaient renvoyer de la maison ils n'avaient plus de moyens plus rien du tout donc on se partageait c'était nécessaire pour les débuts de l'église mais après ça tout à l'heure je vous ai lu Paul qui parle à l'église de Philippe et bien eux c'est des gens qui travaillent c'est des gens qui viennent et le ministère est là et Dieu dit et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse nous devons voir grand et voir comme nous faisons partie de quelque chose de grand et qui appartient à Dieu alors il dit pour un aliment vous savez ceux qui sont préoccupés avec leurs petits besoins de tout ça à force de s'inquiéter et de se préoccuper avec leurs petits leurs trucs et bien ils finissent par devenir égoïstes par devenir égocentriques c'est tout pour eux et vous savez c'est pas bon même les gens du monde ils savent que c'est pas bien mais quand je commence à penser aux autres je ne suis pas oublié déjà dans un couple quand je commence au lieu de penser à moi je pense à mon partenaire dans le mariage et bien et le partenaire pense à moi on pense à l'un à l'autre finalement il n'y a personne qui manque de quoi que ce soit et quand chacun tire la couverture de son côté vous savez ce qui arrive c'est que les deux ont froid et ça continue dans la famille ça continue dans l'église de Jésus Christ ça continue dans la vie on lit bien les histoires de ceux qui ont donné généreusement pour les autres il y a des noms qui viennent à votre esprit des gens qui ont donné et puis finalement ils ont vécu jusqu'à la fin aussi vous savez des fois Jésus est en train de dire à ses disciples écoutez on pense maintenant qu'on est disciple de Jésus Christ on pense autrement on pense d'une autre manière d'une autre règle au lieu de de ce donne moi donne moi donne moi c'est qu'est-ce que je peux partager et ça donne on vit autrement et et il dit surtout ne vous inquiétez pas ça n'arrangera rien il dit cherchez ce qui recontribue à la paix et à l'édification mutuelle surtout 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 ne vous servez pas du manger du boire pour décider si vous pouvez avoir la communion avec un tel ou pas des fois il y en a pour des bricoles tout d'un coup il condamne quelqu'un et puis on l'élimine c'est un frère il a peut-être des habitudes un peu différentes il fait les choses mais c'est un frère ne le condamne pas peut-être toi tu ne fais pas exactement comme lui lui il ne fait pas exactement comme toi mais il est au seigneur il dit ce n'est pas pour du manger du boire ou pour une autre petite habitude qu'il aurait un petit rite un petit coutume si il a reçu Jésus Christ dans son coeur s'il a fait foi au sang versé de Christ et il a confessé son péché à Dieu il a dit je veux être sauvé par tout ça et bien il est né de nouveau il est né de l'esprit et il est frère il est dans le corps de Christ et le Seigneur ne vient jamais demander au pasteur il dit écoute on le prend ou on ne prend pas celui-là non c'est lui qui gère ça Jésus dit ne crains pas ne crains point petit troupon car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume voyez grand c'est pas juste votre assiette vous voyez plus grand il vous a donné le royaume ne crains pas petit troupon tu peux être petit mais tu peux voir grand et en fait cherchons donc plutôt le royaume de Dieu en désirant ce que Dieu ce que le Seigneur voudrait pour moi plutôt que ce qui peut satisfaire mes passions évitons évitons l'inquiétude évitons l'égocentrisme évitons le petit monde restreint de moi-même et où je me sens menacé par tout le monde non je vois grand je vois le royaume je vois le bien du royaume de Dieu et le roi et bien c'est mon père que le Seigneur nous aide à penser comme le Seigneur voulait que ses disciples passe nous allons prier Père Céleste quand tu as parlé à tes disciples c'est que tu parlais de ton cœur c'était pour leur donner une meilleure qualité de vie c'était pour leur donner des ambitions nouvelles peut-être que ils n'ont pas toujours été appréciés et bien reçus mais ils n'étaient jamais tristes ils avaient toujours ils pensaient à toi ils voyaient plus grand ils voyaient plus loin l'apôtre Paul marchait toujours plus loin les montagnes les mers n'étaient pas un obstacle pour lui il voyait grand et Seigneur donne-nous de voir grand oui petit troupeau peut-être mais c'est un grand Dieu qui nous dit ne crains pas Seigneur dans nos jours et lorsque nous nous sentons un peu faibles et un peu méprisés et bien Seigneur souvenons-nous de ce que tu penses et ce que tu nous as promis Seigneur merci pour ces paroles et qu'elles restent avec nous et que les petits oiseaux ne viennent pas manger la graine et tout enlever et c'est au nom de Jésus Christ que nous prions Amen et que les murs de la graine C'est un peu Sous-titrage FR ?